Hassan est mouru. Il a quitté le Sénégal il y a 8 ans. Pour arriver aux Etats-Unis, il a usurpé l'identité de son frère qui lui a prêté son passeport. En débarquant à New York, il n'avait qu'un but, profiter du rêve américain. C'est mon rêve aussi, parce que je voulais faire comme tous les Sénégalais. J'ai des amis qui sont des jolies voitures, des belles maisons au Sénégal, et qui aident leur famille. Et moi, je suis dans une grande famille. J'ai perdu mon père en 1987. Et tout ce que je voulais faire, c'est d'aider ma famille. Ils ont remplacé mon père. On est là pour gagner nos vies. On a notre chance. En 8 ans, Hassan est passé de vendeur de rue à vendeur de voitures vers le Sénégal. Et aujourd'hui, il a pu s'offrir ce bolide. C'est ta voiture ? Oui, c'est ma voiture, oui. C'est ma deuxième femme. Et quand Hassan conduit, une autre personne très chère à son cœur n'est jamais bien loin. C'est son marabout. Tu l'as vu ? T'as vu ça ? Tu n'as pas vu ça, non ? C'est qui ça ? Il y avait Serine Fallou ? Il y a Serine Touba et il y a l'anon de Serine Fallou ici. C'est ton marabout ? C'est mon marabout, c'est le marabout du Touba. C'est le grand marabout. C'est une voiture de mouride ? Vrai mouride, 100%, si on peut dire, 1000%. Dès son arrivée en 2001, Hassan est accueilli ici par sa communauté. Et c'est à Times Square, au lieu touristique, qu'il a réalisé sa première vente. Une fausse montre de grande marque. J'étais là avec des amis qui m'ont amené, qui m'ont dit qu'il fallait faire quelque chose. On m'avait donné des montres. C'est le premier angle que j'ai vendu, ma première montre Rolex. Les clients m'ont donné 170 dollars, une montre qui coûte dans les 20 dollars. Et j'étais en train de danser partout. Car la spécialité mouride à New York, ce ne sont pas les 10.